Cette semaine-là, elle nous fait écho aussi, encore aujourd'hui, à la répression. Et donc, que ce soit au niveau des mouvements sociaux, mais aussi les répression, les violences policières, plus largement aussi, même en dehors des mouvements sociaux. Et dans le quartier en particulier, les mobilisations sociales sont très fortes, donc historiquement et aujourd'hui encore. Et sur la question des violences policières, particulièrement aussi, avec notamment la marche en hommage à la Mindiègne, qui a lieu chaque année en juin aussi. Un jeune homme qui a été tué par la police, du coup, en fait, en interpellation. La Mindiègne, oui. Du coup, sur la barricade et ensuite la violence de la répression pendant la semaine 50, je vous ai déjà parlé, donc, des barricades, qui était en fait une logique commune entre barrique et barricade, donc là, ça ne fait rien en dire un peu moins. Voilà, la répression s'explique aussi par le fait que Pierre n'a pas supporté de voir que de simples citoyens, qui étaient des couturières, des cordonniers, des monuisés, etc., des marchandois, qui étaient capables de gérer une ville de 2 millions d'habitants. Et donc, on n'avait pas affaire à des professionnels de la politique, mais on avait affaire à des gens qui... Descendants. Comment ? Descendants. Descendants, exactement, exactement, oui. Et donc, ça pose effectivement la question de professionnels de la politique. Et Gustave Le Français, qui écrit un des ouvrages les plus intéressants d'analyse, parmi ceux qui ont vécu la Commune, il écrit un des ouvrages les plus intéressants d'analyse sur la Commune. Il y en a un autre qui est de Benoît Malon, qui est la troisième défaite du prolétariat français. Il y en a encore un autre qui est d'Arthur Arnault, qui est absolument magnifique, qui est sur la Commune, enfin, sur l'histoire populaire et parlementaire de la Commune de Paris. Donc là, en fait, je parle de Gustave Le Français, qui est un sifteur, et qui pose réellement la question des professionnels de la politique, et qui montre que s'il y a eu une telle violence dans la répression de la politique de la Commune, c'est qu'en fait, le tiers n'a pas supporté que des citoyens ordinaires soient capables de gérer les choses mieux que... C'est-à-dire qu'en quelques jours, ils ont tout remis sur pied, quoi. C'est vraiment... Ça nous pose vraiment question aujourd'hui, et c'était des gens qui étaient des gens simples. Alors, donc, les vrais crimes de la Commune, bon, là, c'est Gustave Le Français qui parle, les vrais crimes de la Commune, aux bourgeois de tout poil, de toute couleur, monarchistes, bonapartistes, et vous aussi, républicains, roses ou même écarlates, les vrais crimes de la Commune qui, à son honneur, vous ne lui pardonnerez jamais ni les uns ni les autres, je vais vous les énumérer. La Commune a démontré que le prolétariat était préparé à s'administrer lui-même, et pouvait se passer de vous. La réorganisation des services publics que vous aviez abandonnés en est la preuve évidente. La Commune a tenté de substituer l'action directe et le plutôt l'incessant des citoyens à vos gouvernements, tous basés sur la raison d'État, derrière laquelle s'abritent vos pilleries et vos infamies gouvernementales de toutes sortes, jamais, non jamais, vous ne lui pardonnerez. Je crois que ça serait vraiment... Ça en dit longtemps. Je sais ce qui est très important, il est très parfait. Je suis là... C'est pas trop...